Dans votre routine amplitude vocale, dans votre routine de tessiture, de notes en fait, aiguë ou grave, qu'est-ce que vous allez inclure ? En premier, vous allez bien veiller à votre posture, une posture qui est relax mais droite, qui vous laisse respirer surtout, où votre support n'est pas complètement avachi, ça va vous permettre de bien utiliser votre support respiratoire pour projeter vos notes, obtenir vos notes et surtout avoir l'énergie pour les aigus ou pour les graves. Dans votre routine, vous allez aussi faire bien attention à utiliser la respiration du chant. Si vous ne savez pas comment respirer au niveau bas, c'est-à-dire en ne mettant pas que l'air en haut au niveau des poumons, à chaque fois que vous vous inspirez, mais plutôt une respiration basse, allez voir la vidéo que j'avais faite, Elle est très rapide et vous allez pouvoir apprendre à respirer de manière plutôt basse. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas d'air ici, il y en a un petit peu, mais une respiration basse pour le chant, pour bien ancrer et utiliser toujours ce support avec les petits muscles. Troisième chose dans votre routine, posture, respiration basse, vous allez faire quelques exercices pour détendre les éventuelles tensions que vous avez dans le corps et aussi pour faire circuler le sang. Alors faire circuler le sang dans tout le corps, mais on va se tabler plutôt sur le haut du corps, bien sûr, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est là où il y a la respiration, là où il y a l'émission du son et là où il y a l'articulation du son, c'est-à-dire là où on sculpte notre voix. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tout bouger le corps, donc peut-être faites des mouvements dansés, des mouvements d'épaule. Dans chaque classe live, quand on commence nos classes live dans l'école, sur Zoom, nous, on fait des petits mouvements pour assouplir, pour, voilà, commencer à faire circuler le sang et l'énergie dans le corps, la langue, tout y passe. Ça ne dure pas très longtemps, ça doit durer 2-3 minutes maximum, mais c'est très, très, très utile. Ensuite, dans votre routine pour chanter les notes de votre tessiture, vous allez essayer de commencer par les notes dans lesquelles vous parlez. Je parle souvent, moi, dans ces notes-là. Ce n'est pas beaucoup de notes, hein, ce n'est pas beaucoup de notes, c'est assez faible. De temps en temps, il y a une note comme ça, parce que je vais poser une question ou que je vais peut-être m'énerver, et puis aussi dans les graves un petit peu. Mais donc, je parle plutôt dans mes médiums, et la plupart d'entre nous, on parle dans les médiums. Donc, c'est un endroit de notre voix où nos cordes vocales, les muscles sont bien entraînés. On va partir de là pour faire nos exercices, et puis de là, on va un petit peu descendre, un petit peu monter, toujours demi-ton par demi-ton. Quels exercices, maintenant, vous allez pouvoir faire ? Les exercices principaux que je vous conseille de faire, il y en a plein, mais les deux exercices principaux que je vous conseille de faire, c'est de commencer par, on appelle ça des sirènes, ou alors chanter glissando, par exemple. Au lieu d'y aller directement. Non, on fait comme un petit tourbillon. Et vous pouvez aussi faire des intervalles qui sont plus longs que ça. Et pensez par exemple à la sirène du pompier, le mercredi midi, là, si je pars d'ici. Après, on peut redescendre aussi. Ça, c'est excellent, ça tire vos cordes vocales en douceur. Le deuxième exercice que vous pouvez faire, qui est aussi très, très bien, surtout si vous débutez, que vous ne savez pas trop par quoi commencer pour travailler les aigus et les graves, c'est de chanter des notes qui sont courtes, staccato, détachées. Et puis, petit à petit, vous allez les soutenir. Donc, au début, par exemple, ça va faire ça. Et puis après, vous faites ça petit à petit, petit à petit. Après, vous allez soutenir, mais un tout petit peu. Mais au début, les staccato, les notes courtes, piquées. Bien sûr, après, il faudra chanter des motifs variés, comme il y a dans des chansons. Il y a plein de notes. Ça peut être une suite de 3, 4, 5 notes, plus ou moins hautes, qui descendent, qui montent, etc. Et ça, vous pouvez aussi le faire avec des vocalises. C'est ce qu'on fait aussi dans le challenge amplitude vocale. Donc, on a vu deux exercices que vous pouvez faire maintenant. Vous pouvez commencer tout de suite à les faire. Maintenant, je veux aussi vous donner cette astuce de deux placements. Il y a deux placements que vous pouvez faire pour élargir votre tessiture tout en étant en sécurité. C'est d'utiliser la résonance nasopharyngée. Qu'est-ce que c'est ? Naseau, nez, pharyngée, le pharynx, c'est derrière, c'est le tuyau qui est derrière. La résonance nasopharyngée, vous allez vite la trouver si vous chantez, par exemple, un en, e, n. Si je fais ça. Donc, j'ai fait une sirène. C'est l'exercice dont je vous ai parlé tout à l'heure, glissant do. Et j'ai utilisé le son en. J'ai ouvert ma bouche. Et le son, il sort à la fois par le nez et à la fois par la bouche. Ça me permet d'enlever la pression ici, au niveau des cordes vocales. Je trouve une belle résonance. Et c'est plus facile après pour aller dans les aigus. Donc, ce placement nasopharyngé, il faudrait vraiment, je vous conseille de l'essayer. Et après, si j'y vais vraiment dans les aigus. Et c'est, ça marche aussi dans les graves. Le deuxième placement qui est un peu plus pour les chanteurs avancés, on va dire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le twang. Donc, si jamais chez vous, c'est déjà quelque chose qui est développé, vous pouvez vraiment utiliser le twang. Ça peut vous éviter aussi de faire une pression ici. Je prends un A. Il n'y a pas de twang. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'air, je trouve, qui sort. L'air n'est pas retenu. Donc, ça ne m'aide pas à préciser mon son. Là, il y a le twang. Et tout de suite, c'est très léger, c'est très facile, mais parce que je sais le faire. Donc, si vous ne savez pas le faire, oubliez, préférez la résonance nasopharyngée. Si vous savez le faire et que vous arrivez à doser l'air, que vous n'envoyez pas trop d'air sur vos cordes vocales, le twang, c'est aussi bien pour travailler le haut de votre tessiture ou le bas de votre tessiture. Et si vous voulez développer votre amplitude vocale pour chanter toutes les notes de votre tessiture avec des super exercices, en étant accompagné pendant 7 semaines, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Je vous mets le lien en dessous pour participer au challenge amplitude vocale. Vous recevrez un email dès que le challenge commencera.